Musique 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 Salut tout le monde ici, d'où Alex et aujourd'hui je parle confort parce que on est au plein milieu de la nuit et je voulais vous montrer mon nouveau setup gaming donc voici le clavier gaming donc The Republic of Gamer avec ma souris que j'ai depuis longtemps et le moniteur LG LED de 22 pouces 1080p 60hz donc pas besoin de full qualité et donc voilà j'ai une nouvelle machine que j'ai appelé la bug parce qu'elle aura n'importe quel jeu en max graphique sur 100fps, c'est incroyable je suis vraiment content c'est une dépense d'une vie et donc je l'ai fait moi-même pas je l'ai construit mais j'ai commandé les pièces moi-même donc j'ai pas acheté un truc préfet et donc je vous présente tout de suite donc les pièces qui sont là j'ai juste les boîtes, les autres sont à l'intérieur je vais vous montrer l'intérieur, ce sera pas très long mais je voulais commencer par vous montrer les boîtes donc aucun placement de produit, j'ai juste placé ça pour que ça soit joli donc on va commencer tout de suite par la carte graphique qui est bien sûr le clou du spectacle que j'ai fait penser en premier même si c'est pas la bonne chose à faire mais on s'en fout donc voilà je vais pas me cacher avec l'ombre donc la Overclock Edition de chez Asus c'est une GTX une GeForce GTX 970 donc 4 giga de DDR5 et un système de fan amélioré pour un meilleur cooling puisque quand on joue à des gros jeux ça brûle hé 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 ! et donc voilà le petit système il montre et ça donne un an avec X-Split que je n'avais pas besoin vu que je vais faire mes live avec Shadowplay ou Open Broadcaster Softwares mais c'est pas grave au pire, je le prendrai ou je le donnerai à quelqu'un si quelqu'un le veut, écrivez-le moi dans la description de la vidéo ça me fera plaisir de vous donner le un an d'X... c'est... X-Split, voilà donc pas grand chose ça c'est 600 watts donc de... comment on appelle ça déjà... en tout cas voilà le power supply voilà donc power supply. La connexion internet sans fil que j'ai dû rebancher les trois petits trucs après avoir reçu pour pas les briser en le transportant le PC dans la voiture. Donc je n'ai pris un qui valait environ 30 à 40 dollars puisque je voulais une connexion optimale pour le gaming et c'est ça qui est recommandé. Je ne vais pas un à 10$ parce que vous allez le regretter donc trois antennes c'est parfait. Le TP-Link c'est quand même une bonne marque à ce niveau là. Et la carte mère qui est excellente, qui supporte pas mal tout, qui a vraiment une bonne durabilité. C'est une très très bonne version, elle est grande, elle permet de disposer beaucoup de choses, elle permet beaucoup de RAM, elle est fonctionnelle avec beaucoup de choses comme vous voyez. Vous voyez peut-être mal, je ne sais pas si le focus va bien se faire mais voilà, vous avez la chance de mettre ce que vous voulez. Il y a de la place pour tout. Il offre beaucoup de ports USB, ce que j'ai énormément besoin vu que je game souvent avec des manettes ou n'importe quoi. Donc c'est beaucoup plus rapide aussi et voilà. Donc c'est une très bonne celle-là, la Z97K. Je la recommande fortement, vous ne la trouverez pas sur le site de Asus. Bien sûr j'ai encore choisi Asus parce qu'ils font des produits de très bonne qualité. Et je vous le dis, ce n'est pas un placement de produit, je n'ai pas assez d'abonnés pour faire ça. Donc c'est juste parce que Asus pour le vrai, ils font de la qualité, c'est top. Donc voilà la bête. Elle n'a pas si belle gueule, je n'ai pas choisi quelque chose d'ultra fou. J'ai choisi quelque chose qui était bien aéré, qui ne prendrait pas trop d'espace, mais qui ne brûlerait pas de l'intérieur vu qu'elle est petite. Et qui avait beaucoup d'espace USB, bien sûr les ports audio et des USB 3.0. Ce qu'il y en a beaucoup en arrière grâce à la petite carte humeur. Donc on réussit de tasser ça sans tout massacrer. Voilà le branchement pour les claviers qui est beaucoup mieux dans le vieux format que dans le nouveau parce que les USB sont beaucoup plus lents. Ici il y a le wireless qui est à l'intérieur bien sûr. Et il y a le power supply qui est branché et le fil d'éveillé qui est de meilleure qualité que le fil bleu que vous voyez juste ici. Bon, je vais déjà commencer par l'ouvrir, donc c'est très très simple. J'ouvre le côté gauche, quand je le regarde de face, côté gauche ou côté droit de derrière. Donc on enlève deux petites vis, c'est de ne pas les perdre. On pose dans ce sens-là, en essayant, bon, à une main ça m'a un peu mal. Voilà, comme ça. Et voilà l'intérieur. Donc la carte graphique on la voit mal, elle est à l'envers, il faudrait aller en dessous. Et je suppose que vous allez très mal voir, vu que j'ai une GoPro en ce moment. Et que la GoPro c'est pas fou fou pour faire ça, mais bon, ça montre pareil. Donc la carte graphique est gigantesque, je m'y attendais zéro. Le processeur est là, j'ai oublié de dire le nom du processeur puisque j'ai pas la boîte, j'ai juste un morceau de la boîte. Et j'ouvrirai pas les boîtes pour ça, je m'en rappelle plus elle est dans laquelle. Et il y a la RAM ici, le processeur. Donc c'est un Intel Core i5 4590K, quelque chose comme ça. En tout cas c'est l'édition Overclock. Et c'est dans les meilleurs ou la meilleure, je crois que c'est la meilleure des versions au niveau du i5. Donc c'est parfait pour le gaming, pas besoin d'un i7. Le i7 c'est vraiment pour faire des rendus 3D ou quelque chose du genre. Ensuite j'ai pris un seul disque dur, donc un Wet Blue je crois, c'est un disque WD, l'édition bleue. Et 1TB, donc 1TB c'est quand même beaucoup. Pour les vidéos c'est pas tant que ça, mais j'ai toujours mon disque dur externe de 2TB qui me sert beaucoup. J'hésite à le mettre à l'intérieur du PC, je me dis ça peut être utile, mais sinon je peux m'en servir en USB. Fait que c'est très bien. Donc c'est la RAM pour dire c'est 8GB de RAM, pas besoin de plus pour le gaming. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Mais 8GB de RAM HyperX, donc la plus rapide des vitesses. Encore une fois je me suis vraiment donné, j'ai dit tant qu'à payer on paye à fond. Et puis voilà, donc ici j'ai un petit code, et voilà Power Supply qui est ici, qui est pas très important au niveau de la marque, juste pour prendre quelque chose de fiable et qui est compatible bien sûr, et aussi qui peut supporter. Donc 600W c'est parfait. Donc la petite lumière qui est toujours allumée pour dire que c'est bel et bien connecté à cet emplacement. Aussi qu'est-ce qui est cool c'est qu'il y a le DSI, DCI, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas vous voyez les deux petites prises ici, je pourrais brancher une autre carte graphique. Bon on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Il faudrait que je rebranche la même, ce qui est plutôt gigantesque. Mais bon, je pourrais en brancher une autre, ce qui pourrait être vraiment utile si un jour je veux upgrader mon PC et que j'ai pas envie de redépasser 1500$ là-dedans. Voilà, donc on va refermer ça. Donc c'est pas très compliqué à remettre. On la cote, bien tranquille, à une main. Comme ça, on pousse sur le côté. Attendez. Attendez. Il est moins rentré. Et oui, je suis en pyjama, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis en pyjama comme il est temps de soin. Je n'ai rien à foutre. Bon, on va revisser ça. On tombe des vis, voilà. On tombe la première main, on va s'assurer les vis. On est bien entré là. Et là, c'est le petit joujou. Donc, héhé, il va avoir des vidéos sur Rust. Et en plus, un max graphique. Héhé, yeah. J'ai tellement hâte d'y jouer. J'y ai joué. J'ai pas encore commencé la série, mais mon ami va se l'acheter demain. Et on va finir ensemble. Et on risque d'être trois. Afin notre petite base est bien tranquille. Donc, ça va être super. Pour ceux qui n'ont jamais vu mon vieux PC, je vais aller le montrer tout de suite. Donc, je cache parce que je ne vais pas montrer toute ma maison. Voilà. Le vieux PC. Le laptop. Asus aussi. Héhé. Je suis fan d'Asus. Voilà. C'était ça, le vieux PC. Donc, c'est sur ça que je jouais. Et donc, c'était un processeur A8. Et une carte graphique Radeon HD 4900. Eh non. 7000. Attends. C'est Radeon HD 7900. Voilà. Donc, c'est une moyenne carte graphique. Et bien sûr, c'est sur le laptop. Donc, ce n'est pas l'idéal. Aussi, je manquais pas mal de port USB. Donc, j'ai ce côté-ci. Et ce côté-ci. Et l'ordi, je chauffais beaucoup. Puisque la fan n'était pas très très puissante. J'ai oublié de parler de la fan. Mais à l'intérieur de ma tour, il y a une fan, disons, améliorée. Donc, une fan high performance en arrière. Donc, juste ici. Que vous ne voyez pas. Mais que, voilà. Elle est là. Et puis, elle est vraiment utile. Donc, on va se retrouver tout de suite pour un petit gameplay sur Rust. de 5 secondes juste pour vous montrer à quel point les graphiques sont magnifiques. Et à quel point je peux le runner. C'est juste fou. Je n'aurais jamais espéré avoir ce PC. C'est un rêve qui se réalise. Et puis, let's do this guy. Ça va, s'il tireroll ! Ça va àifying. Ça va, s'il tire. Sous-titrage ST' 501 ...